Musique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Guaymoso. Musique Autour de la table, aujourd'hui, sont assis les membres du jury du prix à dos organisé par la médiathèque de la Porte des Vosges Méridionales. Le principe de ce prix est simple. Les jeunes doivent lire les cinq romans de la sélection entre janvier et mai. Ils se rencontrent une fois par mois à la médiathèque les samedis matins. Durant environ 1h30, ils participent à un atelier d'écriture animé par Philippe Vallet, qui intervient dans le cadre du Labo des Histoires. Ils échangent ensuite leur avis sur leur lecture et ils doivent défendre leur coup de cœur. Les romans sélectionnés cette année étaient Le garçon qui courait de François-Guillaume Lorrain, I Invade You de Sarah Thuroche de Roméry et Nils Barillon, Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, Naissance des cœurs de pierre d'Antoine Doll et Sirius de Stéphane Servant. Pas moins de 1570 pages qu'ont dévoré les membres du jury. Alors merci à eux pour leur participation et leur enthousiasme. Le 12 mai, après d'âpres discussions, ils ont désigné le roman de Marie Pavlenko intitulé Je suis ton soleil, lauréat du prix ADO 2018. Grâce à Radio Guémozo, les jeunes vont pouvoir maintenant interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leur roman et leur métier d'écrivain. Pour ce quatrième rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Sarah Thuroche, l'un des auteurs du roman I Invade You, publié aux éditions Thierry Manier. Ce roman est un roman policier qui se déroule à Paris et met en scène des chercheurs de Space Invaders, ces petites mosaïques pixelisées qui sont collées sur les murs de la capitale. Son créateur Invader est toujours masqué et agit en toute discrétion durant la nuit pour coller ses nouvelles œuvres. Dès le lendemain, grâce à une application téléphonique, les chasseurs de Space partent à la recherche des mosaïques fraîchement posées. Esther, 16 ans, fait partie de ses fans. Ce qu'elle ignore, c'est que le corps d'une jeune femme vient d'être retrouvée au pied d'une de ces mosaïques. Bonjour Sarah Thuroche et merci d'être avec nous cet après-midi pour répondre aux questions des jeunes. Bonjour. Alors nous sommes très heureux de pouvoir discuter avec vous par téléphone pour parler de votre roman I Invade You. Donc un roman policier passionnant qui mêle intrigues, les meurtres, les histoires d'amour et tout ça sur un fond de street art. Donc on va faire un petit tour de table avant de commencer à vous poser les différentes questions. Donc moi je suis Nathalie, je coanime le Préado et je travaille à la médiathèque. Donc autour de moi il y a 4 des 15 jeunes qui font partie des membres du jury. Donc je leur laisse la parole. Flavie, 12 ans. Lucille, 15 ans. Aurélien, 14 ans. Léline, 14 ans. Voilà, donc ils vont maintenant vous poser des questions à tour de rôle et puis on va faire un petit échange comme ça. D'accord. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours ? Alors, mon parcours, moi je suis née à Paris, je suis une vraie parisienne. J'ai fait des études de lettres, puis j'ai fait une école de cinéma, puisque mon véritable métier ce n'est pas d'écrire des livres, mais c'est de monter des films. Donc je monte des films depuis à peu près 20 ans et depuis 5-6 ans, j'écris des romans pour la jeunesse. Éline, tu peux continuer. Depuis combien de temps écrivez-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ? Alors, ce qui m'a poussé à écrire, c'est le plaisir des histoires. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on me raconte des histoires, depuis toujours. J'aime en lire, j'aime aller au cinéma pour en voir. Et à un moment donné, j'en avais plein dans la tête et j'ai eu envie aussi de les écrire. Donc c'est ça qui m'a un moment... C'est un peu difficile d'expliquer à quel moment le déclic se fait, parce que je pense qu'il y a eu plusieurs essais, puis tout d'un coup, ça s'est vraiment enclenché. Donc ça fait 5-6 ans, voilà, à peu près. Merci. Votre roman est une enquête policière sur fond de Street Art. Comment avez-vous eu l'idée de cette histoire ? Alors, l'artiste dont on parle dans le livre, Space Invader, c'est un artiste que moi, je connais depuis assez longtemps, dont je suivais le travail, parce qu'il colle des mosaïques à Paris et dans de nombreuses villes de France, d'Europe, enfin, et même du monde entier, depuis, je pense, une vingtaine d'années. Et donc, je connaissais son travail. Et puis, j'ai rencontré le co-auteur du livre, Nils Barrelon, dans un salon du livre. Lui, c'est quelqu'un qui écrit des romans policiers adultes et qui connaissait aussi cet artiste. Et en discutant du travail de cet artiste, on a eu l'idée de faire un livre, voilà, qui mêlait à la fois un goût commun, et puis, moi, ça faisait aussi très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre dont un truc se passerait à Paris, ce que j'avais encore jamais fait. Donc, c'était un petit peu l'occasion. Vous êtes-vous documenté sur Invader ? Ou vous a-t-il aidé pour votre moment ? Et si c'est le cas, avez-vous vu son visage ? Alors, on s'est documenté, donc, à la fois, on a fait, je dirais, une doc... Alors, on s'est documenté dans le sens où on a quand même regardé des livres. On s'est aussi documenté beaucoup par nous-mêmes, parce que toutes les promenades qui sont écrites dans le livre, on les a faites, nous, à pied. C'est-à-dire que je pense que, quand même, pendant des mois et des mois, on a arpenté Paris en tous sens. Et ça, c'est juste avec nos yeux qu'on a accumulé les renseignements. L'artiste a lu le livre. On lui a envoyé une version du manuscrit quand on a eu fini de l'écrire. Il n'a pas fait de remarques sur le livre, et on ne l'a jamais rencontré. Il souhaite rester anonyme. Il souhaite que personne ne connaisse son visage. Donc, on l'a tenu au courant au fur et à mesure, un peu, de l'avancée du livre. Quand il y a eu des lancements, quand il y a eu des signatures, on en a toujours informé. Je ne peux pas vous dire s'il est venu ou pas, parce que je ne le connais pas. Après, il nous a donné un sacré coup de pouce sur la couverture, parce que tous les invaders sont numérotés et sont inventés par lui. Et donc, celui de la couverture, mais il nous a donné les droits pour qu'on puisse faire la couverture la plus jolie possible. Est-ce que vous-même et Nils Barillon avez joué à l'application Flash Invader ? Oui, on était tous les deux des joueurs avant de commencer le livre. Quand on a appris... Je ne sais plus quand elle a été créée, cette application. Moi, je le savais depuis quelque temps. On était tous les deux joueurs. Enfin, on a beaucoup progressé dans le classement avec le livre, parce qu'à ce moment-là, on en a vraiment cherché énormément. Depuis, moi, je suis descendue en flèche. Nils est restée à peu près au niveau parce qu'il est beaucoup plus joueur que moi. Mais oui, on connaissait l'application. Après, ce qui nous a amusés, c'est qu'à la suite du livre, c'est-à-dire que l'assistant d'Invader, Orby, avec qui on a été quand même pas mal en contact, nous a raconté que l'informaticien qui s'occupe de leur application avait lu le livre, avait confirmé ce qu'on marquait dedans, et eux-mêmes ont amélioré l'application à la suite du livre. Donc, ça nous a fait assez plaisir parce que c'est vrai que les messages qui correspondent à certains invaders posés, ça n'existait pas vraiment avant, et depuis, il y en a quand même pas mal. Donc, on est assez contents. Ce roman a été écrit à quatre mains avec Nils Barrelon. Comment se passe le travail d'écriture dans ces cas-là ? Étiez-vous toujours d'accord ? Alors, ça a été un travail en deux temps. Le premier temps, c'est qu'une fois qu'on s'est dit qu'on avait envie d'écrire un livre sur ce sujet-là, moi, je n'avais jamais écrit de roman policier, et lui, il n'avait jamais écrit de roman jeunesse. Et on tenait l'un et l'autre à garder ces deux spécificités de notre travail. Il y a eu toute une période où on a fait un plan. Ce que moi, je fais rarement d'habitude dans mes romans, mais là, comme on était deux, on ne pouvait absolument pas se permettre qu'il y en ait un des deux qui partent sur une autre piste. Donc, on a écrit un plan très détaillé. Ça a été une espèce d'immense partie de ping-pong qui a duré environ deux mois où on a écrit un peu chapitre par chapitre. On a défini quel personnage il y aurait dans le livre, de quoi on voulait que ça parle, comment ça se passait. Et on se voyait deux heures par semaine, pas beaucoup plus. Et on a fait toute la structure du livre. Ça, ça a pris à peu près deux mois. Et ensuite, pour l'écriture, on s'est partagé les chapitres en se disant « Qu'est-ce que tu as envie d'écrire ? » Et en même temps, on a fait l'effort, l'un comme l'autre, d'oser partir dans des domaines qu'on connaissait moins. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit des scènes de mœurs et lui, il a écrit des scènes qui touchent plus que les adolescents. Et on a fonctionné par tranche de quatre chapitres à peu près, en se disant « Ben voilà, pour dans quinze jours, on peut écrire les quatre premiers chapitres. » Donc moi, je fais le 1, il fait le 2 et le 3, je fais le 4. La veille de se voir, on s'envoyait par mail ce qu'on avait écrit, l'un l'autre. On lisait ce que l'autre avait écrit. On prenait des notes. Le lendemain, on se voyait. On confrontait nos notes et nos textes. On réécrivait les deux semaines qui suivaient. Et ensuite, moi, j'ai lissé l'ensemble. Et donc, on a avancé comme ça, petit à petit. Ça nous a pris à peu près du mois d'avril, je pense. Les vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint, donc, je ne sais pas, peut-être 6-7 mois, ce qui est en fait assez rapide, sachant qu'on travaille tous les deux. Et on n'était pas toujours d'accord, non. Non, non. On s'est parfois pas mal accrochés. On s'est aperçus que quand on avait des remarques à faire à l'autre, il valait mieux les faire quand on se voyait que de se les envoyer par mail où ça pouvait être mal interprété. Et puis, mais... Mais aujourd'hui, il y a des chapitres où je ne peux absolument pas dire lequel de nous deux les a écrit. Ça s'est vraiment mélangé. Oui, parce que quand on lit le roman, on ne se rend pas compte qu'il a été écrit qu'à demain. C'est pas... Enfin, voilà, ça coule tout seul et rien ne transparaît, quoi. Non, c'était vraiment le but. C'est vrai que le fait qu'on fasse quand même pas mal d'aller-retour, que moi, je lisse l'ensemble. Et puis, des fois, on a eu des idées de personnages secondaires qui sont arrivés vraiment pendant l'écriture, qu'on n'avait pas défini en amont dans le plan, mais qui nous ont... Mais là, pour le coup, on s'appelait en disant « Mais dis donc, je ne sais pas, par exemple, la jeune femme de l'incident médico-légal, on ne pensait pas qu'on en ferait un personnage un peu rigolo comme ça. Bon, ça, on l'a développé au moment de l'écriture. Et puis, il suffit qu'il y en ait un des fois qui lance une piste pour que l'autre rebondisse dessus et approfondisse. Oui, c'est sûr, oui. Donc, typiquement, je suis pas capable de vous dire qu'il a écrit. Là, comme ça, je m'en rappelle pas. Et c'est une expérience que vous recommenceriez à écrire à quatre mains comme ça, un roman ? Je ne sais pas. C'était à la fin, on était contents que ça se termine, je pense. On était contents du résultat. Oui. Je crois qu'on est tous les deux très contents du résultat. Moi, tout de suite, j'ai réécrit pour moi. J'ai fait deux petits romans derrière et j'étais assez contente de me retrouver toute seule, toute seule. Et en même temps, je reconnais qu'il y a des fois où... En fait, la partie que j'ai trouvée la plus intéressante et la plus stimulante, c'était la première partie. C'était l'invention de l'histoire. Oui. Parce que c'était vraiment chouette de lancer une idée et d'avoir quelqu'un qui rebondit dessus. Oui, c'est ça, l'échange. Et vous, voilà, et vous-même, vous rebondissez. Et du coup, c'est très rapide. Et on avait la même méthode de travail. C'est-à-dire qu'on est tous les deux assez... C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit qu'on le faisait, on n'a plus lâché le morceau, en fait. Et quand on envoyait, si l'un envoyait une idée à l'autre, l'autre répondait, je dirais, dans les 48 heures. On avait le même rythme de travail. Et ça, c'était très agréable. Après, c'est vrai que l'autre avantage, c'est que l'éditrice, elle n'a pas eu beaucoup de corrections à faire. Donc, il se trouve que c'est mon éditrice de roman jeunesse, donc, chez Thierry Manier. Et moi, souvent, quand je lui envoie des textes ou des manuscrits, elle a quand même pas mal de corrections. Là, le fait qu'on se corrigeait en fait sans cesse l'un à l'autre, quand on lui a envoyé le premier jaill, évidemment, elle avait des remarques, mais beaucoup moins que quand on est seul à écrire. Et puis, le dernier avantage, je dirais, c'est que l'autre traque très vite les tics d'écriture. Et ça, c'est terrible de voir des manières d'écrire ou des expressions où, par exemple, moi, j'ai une fâcheuse tendance à utiliser beaucoup d'adverbes. Sanil, il l'a vu tout de suite. Et voilà. Donc ça, pour plein de choses, c'est très intéressant. C'est parfois, voilà, c'est parfois conflictuel quand même. Oui. Mais moi, je suis retenté l'expérience, oui, j'aimerais bien. Merci. Vous travaillez dans le domaine du cinéma. Pensez-vous que votre roman ferait un bon film ? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Je pense que ce serait peut-être un producteur ou un réalisateur qui pourrait répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que moi, quand j'écris, je vois les images. Je pense que le visuel est extrêmement important pour moi, tout comme le son. Donc, c'est des choses que j'essaie de retranscrire à l'écrit. C'est vrai qu'on a fait un roman assez découpé, assez rythmé. Il s'habite son cours. Donc, j'ai envie de dire que ça pourrait fonctionner peut-être si quelqu'un est tenté. Moi, je serais assez curieuse de voir le résultat. Nous aussi. On l'imagine bien déjà. Avez-vous des projets d'écriture en cours et de quoi avez-vous envie de parler dans votre prochain roman pour ados ? Alors, j'ai un projet en cours que je suis en train d'écrire. On va tout dévoiler pour l'instant. C'est pour des adolescents plus jeunes. Et c'est une histoire d'un jeune garçon qui gère la correspondance amoureuse des garçons de sa classe qui écrit pour les autres. C'est une sorte de Cyrano de Bergerac mais complètement revu. Et puis, j'ai un roman qui sort au mois de septembre dans une collection écrite, qui est un recrutement recueil en fait de dix nouvelles autour des animaux pendant la première guerre mondiale. Et donc là, c'est une proposition de l'éditeur et donc, je me suis confrontée à un sujet auquel je n'aurais jamais pensé, que je n'aurais pas pensé traiter qui était la première guerre mondiale. D'accord. Toujours chez Thierry Manier ? Oui. Dans cette commande ? D'accord. Oui. On suivra ça avec attention. Le recueil s'appelle Poilu. D'accord. Ah oui, forcément, oui. Oui. Bon titre. D'autres questions ? Tourne à la table. Alors, on va faire un petit jeu avec vous, en fait, un petit portrait chinois. Vous vous posez des petites questions et puis, vous devriez répondre du tac au tac pour essayer de faire votre portrait. Vous êtes prête ? Oui. Oui ? Si vous étiez un animal, vous seriez ? Ça commence mal. Un animal. Un animal. Un renard. Si vous étiez un plat. Un plat. Un plat. Des pattes. Si vous étiez un personnage imaginaire. Un elfe. Si vous étiez une oeuvre d'art. Une sculpture. Si vous étiez une musique. Une chanson. Si vous étiez un arbre. Un boulot. Si vous étiez une grande ville. Paris. Si vous étiez un livre. Aurélien. Aurélien. Aurélien d'Aragon. Ah, d'accord. On note. Si vous étiez un film. Les enfants du paradis. Ah. De Marcel Carveille. Oui. Merci beaucoup, Sarah Theroche, d'avoir pris du temps cet après-midi pour répondre à nos questions. Merci à vous. Donc, nous rappelons que votre roman « I Invade You » a été publié aux éditions Thierry Manier et qu'il est disponible à la médiathèque et dans toutes les librairies. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer pour découvrir ce roman policier palpitant qui vous plongera dans le monde des chasseurs de Space Invaders. Donc, merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada